Mon nom est Nancy Erlange. Je suis poète. Je vis à deux endroits. Un est au bord d'une rivière, l'autre au bord du lac où j'ai passé mon enfance. Je suis continuellement dans la pulsation, dans le rythme de l'eau, été comme hiver. Je vis près de la nature, près de la vie. Je ressens combien elle est menacée aujourd'hui. Les animaux disparaissent. La vie dans l'océan disparaît. C'est pour protéger la vie et la beauté que je suis devenue porteuse d'eau pour Coalition au secours, c'est-à-dire que je me suis engagée, en tant qu'artiste, pour la cause de l'eau. Comme poète, on peut dire sa vérité seule à la face du monde, dans la chambre close de l'écriture. Cela rejoindra peut-être le cœur de quelqu'un, dans cet acte solitaire mais si humain qu'est la lecture. Et alors, cette personne se sentira moins seule. Oui, on peut se tirer le blanc du cœur et en noircir la page. Mais lorsqu'on est plusieurs à faire ensemble cette œuvre de transparence pour la donner ensuite aux autres, il peut en résulter une grande lumière. L'être humain continuera-t-il à travailler en accéléré à sa disparition, comme il le fait, comme nous le faisons tous en ce moment? Quelle trace restera-t-il de notre passage? Que voulons-nous laisser au monde? Unir nos voix offre une façon de refuser d'être impuissant. C'est dans cet esprit que j'ai créé, pour les 20 ans de Coalition au secours, le projet littéraire Ambassadeur de Rivière. Et en visitant la région de Gaspé l'an dernier, en 2016, pour me rendre compte par moi-même de ce qui s'y passe avec les rivières, j'ai rencontré Lise Chartrand, une femme qui, elle aussi, refuse d'être réduite à l'impuissance. Une femme en marche qui, en réponse au forage de la compagnie Aldiman, a fondé le regroupement pour le développement durable du Grand Gaspé. Je suis retournée à Gaspé cet été pour aller cueillir son témoignage et vous le rapporter. Alors, Nancy, j'ai choisi de t'amener ici, justement, parce que c'est un endroit auquel je tue. C'est un endroit qui est très, d'abord très beau. C'est un endroit où on vient, et on peut admirer autant les belles enfants en ce moment, qui sont d'une couleur, là, vraiment, là, exceptionnelle. Et tu es aussi à l'embouchure de la rivière Saint-Jean, une rivière à ce monde très importante en Gaspésie. Et ici, c'est le début de la baie de Gaspé. Et déjà, ici, il y a la rivière Yoc et la rivière Darmouth qui y circulent. Alors, elles sont plus à l'avance, ici, près de la ville de Gaspé. Et maintenant, elles s'en vont vers la mer. Alors, c'est vraiment un endroit magique, à mon sens. Les vagues ont toujours un son, là, ici, c'est présent. C'est un endroit où on peut venir relaxer. Il y a des pocs, très souvent. Et on sait qu'au loin, c'est le large. Alors, il y a vraiment, là, comme une ambiance, là, extraordinaire, je pense. Tu peux venir ici la nuit, il y a des étoiles, c'est miraculeux. C'est la pleine lune, aussi, qui, souvent, est là. Et ça réfléchit, là, sur la baie. C'est vraiment magique. Ça me fait plaisir de partager ce livre-là. Et puis, toi, depuis cinq ans, tu es très, très active dans un regroupement dont tu es la présidente et la porte-parole. Moi, quand je t'ai rencontrée l'année dernière, ça m'a beaucoup impressionnée comment tu étais à la fois très impliquée avec ta maison, t'as une grande terre ici, t'as un travail, mais que tu te dédies beaucoup, beaucoup à cet engagement-là envers l'environnement et envers les rivières. Oui, tout à fait. Depuis cinq ans, là, je suis la présidente et la porte-parole du regroupement Ensemble pour l'amener durable du Grand Gaspé. On a 300 membres, là, qui sont inscrits, qui ont une carte de membres. Mes jeunes exécutifs, là, vraiment, là, à toute épreuve, je dirais, ça fait bientôt cinq ans, là, qu'on est ensemble, qu'on travaille très fort. C'est vrai que c'est beaucoup d'engagement. C'est vrai que c'est beaucoup de temps. Mais, en même temps, je pense qu'il y a, de notre part, une espèce de conviction qu'il faut faire. Et il y a un plaisir à le faire aussi. Je pense que je serais malheureuse de ne rien faire. Je pense que si j'entendais et que je voyais tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit à Gaspé ou ailleurs au Québec, et que je n'irais pas, là, faire des manifestations ou prendre la parole, il y a une partie de moi-même qui souffrirait. C'est un petit peu comme quelqu'un qui doit jardiner. Tu disais tantôt qu'en effet, là, chez moi, il y a beaucoup de travail. Je pense que jardiner, pour moi, c'est un plaisir, c'est une détente. Et de suivre mon dossier, d'en connaître les détails, de faire les liens avec les sorties des différents groupes, des entreprises, etc. C'est un peu comme une passion. C'est un petit peu comme une histoire dont on suit les différents chapitres. Et je chemine dans cette histoire-là avec les différents membres de notre comité. Et je suis bien dans ça. Puis, justement, ces dossiers-là, dont tu t'occupes, qui te tiennent beaucoup à cœur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le quartier où je réside, le quartier Sandy Beach-Haldeman, ici à Gaspé, il y a quatre forages verticaux et un forage horizontal de deux kilomètres qui les relie entre eux. Et il y a déjà eu des tests d'injectivité au pétrole au premier. Et à l'automne dernier, l'entreprise, elle, a annoncé publiquement qu'elle envisageait la fracturation hydraulique. Et le ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources a annoncé que, lui, ça ne le dérangeait pas. Il ne voyait rien, là, contre le fait d'utiliser la fracturation hydraulique en quartier résidentiel. Mais nous, on a déjà, notre regroupement, obtenu une étude d'une firme indépendante d'experts spécialisés dans le domaine qui nous ont dit que, même sans fracturation hydraulique, c'était beaucoup trop risqué pour la santé des populations et de l'environnement, ce forage-là. Alors, on est vraiment inquiets et on continue notre lutte, là, au fur et à mesure des annonces de l'entreprise. Et aussi, selon ce qu'on retrouve, après avoir obtenu des documents, des informations, par le biais du droit à l'accès à l'information auprès des différents ministères. Et, entre autres, on le sait maintenant, suite à une étude hydro-géologique qui a eu lieu dans notre quartier, qu'il y a déjà des puits résidentiels dans lesquels du méthane a été retrouvé. Et, aussi, dans des puits d'observation, dont un, près d'Ardemand 1, qui est de nature thermogénique. Et, ce que disent nos experts, ça pourrait vouloir dire « en lien avec les réservoirs pétroliers ». Alors, moi, je trouve, en tout cas, que c'est, quand on regarde ton parcours, c'est vraiment quelque chose de très inspirant par rapport au sentiment d'impuissance qu'on peut avoir souvent devant des décisions qui sont prises sans qu'on soit consulté. Oui, tout à fait. Et, c'est un petit peu un des volets de notre démarche citoyenne. C'est, bien sûr, l'environnement, la santé des gens, mais c'est aussi la défense des droits fondamentaux des différentes populations. Ce qui se passe à Gaspé en ce moment et au Québec, ça se passe aussi ailleurs dans le monde. Et, ce qu'on voit, c'est l'eau, l'air, le droit à la propriété privée, parce qu'on sait qu'avec la dernière loi, la loi 106, qui a été adoptée sous Bayon en décembre 2016, les pétrolières et les gazières deviennent automatiquement propriétaires de ta place, de ta propriété, si tu leur refuses l'accès pour faire leur forage. Alors, nous, on trouve que c'est tout à fait inacceptable. On pense aux gens, c'est souvent le leg de nos parents qui nous permet d'acheter quelque chose, de s'acheter une propriété. C'est l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. On ne veut pas que l'eau soit contaminée. Alors, ça vient chercher des valeurs profondes chez les différents peuples de la terre en ce moment. Et le mouvement est très, très fort, peu importe où on se retrouve. Et les citoyens n'ont pas l'intention de baisser les bras. Et à Gaspé, on fait partie de cette lutte-là. Et puis, la fracturation hydraulique, c'est les mêmes genres de procédés qui ont donné naissance au mouvement moratoire d'une génération. Il y a quelques années, on parle des mêmes types d'exploitation. Tout à fait. Alors, en ce moment-là, c'était la guerre contre l'exploitation du gaz de schiste. On travaille justement avec ces groupes citoyens-là qui nous ont vraiment aidés dans notre démarche citoyenne parce qu'ils avaient, là, une expertise incroyable au niveau des risques, des différentes techniques, etc. Et ça se continue. Maintenant, comme ici à Gaspé, on est dans un réservoir qu'on appelle « compact ». Alors, c'est entre les réservoirs non conventionnels complètement, dans le sens qu'ils sont dans le schiste, tandis qu'ici, on est dans les réservoirs compacts. Et ensuite, il y a les réservoirs conventionnels. Mais dans un réservoir comme celui qu'on a ici, il faut utiliser des méthodes non conventionnelles, comme les forages horizontaux et la fracturation hydraulique, pour avoir un réservoir qui est rentable commercialement. Bien, merci beaucoup pour ton implication, pour tout ton engagement pour nous, puis pour aussi ceux qui viennent après nous. Bien, je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi de la démarche que tu fais en ce moment, qui va nous aider à porter notre message un petit peu partout, encore une fois au Québec. Merci, Nancy. Merci.